Bonjour et bienvenue aux idées de Trading Turbo proposées par notre partenaire Trading Central. Aujourd'hui, jeudi 11 février 2021, l'alerte concerne le CAC 40, l'indice français, dans le cadre d'une stratégie à la baisse. C'est ce qu'on voit tout de suite au travers de l'alerte qui vous a été envoyée ce matin. Alors que nous dit cette alerte dans le détail ? Donc bien sûr le CAC 40 en short, vous avez ici le code ISIN du Turbo concerné, l'émetteur bien sûr Reduce, la place de cotation Spectrum et la barrière de désactivation choisie par Trading Central, 5922,43. Alors que nous dit la stratégie dans le détail ? Donc CAC 40 en intraday, on est sur une consolidation en cours, le point pivot se situe à 5800 points. Nous avons donc une première cible bien sûr position vendeuse, puisque nous sommes dans le cadre d'une stratégie à la baisse, une stratégie short. Donc une première cible à 5570 points, puis une seconde à 5450 en extension. Bien sûr gardez en tête la possibilité du scénario alternatif, c'est-à-dire si le marché repart à la hausse et donc dépasse les 5800 points. Visez une poursuite de la hausse vers 6000, puis 6100. Le commentaire, tant que 5800 est résistance, le trading range avec un biais baissier. C'est ce que l'on voit d'ailleurs ici sur le graphique, puisque vous avez le niveau du CAC qui se situe à peu près ici. Vous avez donc le premier objectif à 5570, puis le second à 5450. Et bien sûr, je le répète, gardez en tête la possibilité du scénario alternatif avec un dépassement des 5800 points et une poursuite de la hausse. On va passer donc tout de suite à la plateforme de négociation, où nous allons ouvrir une position à titre pédagogique sur le turbo proposé aujourd'hui par Trading Central. Je vous laisse l'alerte ici juste au-dessus, ce qui nous permet de garder un visuel sur notamment le code ISIN et sur la barrière de désactivation, que nous allons aller donc retrouver ici sur la plateforme de négociation turbo IG. Je vais donc aller cliquer sur indice en haut à gauche. Je choisis l'indice CAC 40 et on va donc ici choisir le sens short, puisque nous sommes donc sur une stratégie à la baisse. Le niveau choisi donc 5922.43. On l'a donc ici, 5922.43. On est sur un turbo ayant un effet de levier 20 et vous avez donc le prix actuel ici du turbo. Je reprends simplement ici le niveau du CAC. Nous sommes sur un niveau de 5660 points. Donc nous sommes bien en dessous du niveau des 5008. Et le premier objectif qui nous était donné donc sur la stratégie était lui à 5570. Donc niveau qui lui se situe en dessous du niveau actuel. Alors je reprends donc le turbo, celui-ci. Je clique pour avoir le détail, pour ouvrir le carnet d'ordres et nous allons ouvrir une position au marché. Je le répète de nouveau, position qui sera ouverte à titre pédagogique sur un compte de démonstration. Libre à vous ensuite d'appliquer ou de ne pas appliquer cette stratégie. Donc je vais choisir ici un ordre au marché. Nous allons simplement placer une position sur 100 turbos. Ici vous avez le calcul automatique de la valeur notionnelle de cette position. Donc 100 turbos au prix actuel. Je fais aperçu de l'ordre et je vais donc placer un ordre. Voilà, ma position est donc ouverte sur le turbo short qui nous était proposé par Trading Central. Alors nous allons cette fois-ci appliquer par rapport à cette position l'objectif qui nous est donné par la stratégie. Vous voyez si je clique sur position je retrouve bien ici la position que je viens d'ouvrir donc sur ce turbo. Pour placer un ordre limité, je vais donc cliquer sur vente. Nous allons simplement ici choisir un ordre limite dans notre ticket. Avec le pricer, le pricer je le rappelle, c'est un outil qui vous permet de déterminer le prix du turbo en fonction du niveau du sous-jacent. Vous allez déterminer. Ici donc notre niveau d'objectif c'est 5570. Donc je mets 5570 et vous avez ici une estimation calculée du prix du turbo si le marché vient toucher ce niveau de 5570. Vous pouvez bien sûr copier ce niveau directement sur le ticket, ce qui vous permet de gagner du temps. On fait aperçu de l'ordre. Alors avant de cliquer ici sur l'aperçu, vous voyez vous avez le gain ou la perte potentielle par rapport à ce niveau que vous avez déterminé. Donc ici on serait sur une position gagnante. Je fais aperçu de l'ordre. Alors bien sûr position gagnante uniquement si on vient toucher ce niveau. On fait placer l'ordre. Voilà. Et donc vous retrouvez ici dans les ordres différés, votre ordre qui est en attente pour une vente de 100 turbo sur le niveau de 3.84.5. Je le rappelle bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'attendre que votre barrière de désactivation soit touchée si le marché évolue dans le mauvais sens. Vous avez également la possibilité de garder à tout moment la main sur votre position. Vous voyez ce qu'on va faire ici. On va simplement supprimer cet ordre limité. Je reviens sur la position. Je clique sur vente et il me suffit simplement ici d'aller cliquer sur aperçu de l'ordre. Alors pardon, avant d'aller choisir le type d'ordre, nous allons ici choisir un ordre au marché. Et je fais simplement aperçu de l'ordre. Je place mon ordre et voilà mon ordre est exécuté. Et ma position donc est sortie de façon définitive. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte de trading du jour. Je vous rappelle bien sûr, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement aux alertes de trading directement sur le site d'IG. Je vous mets d'ailleurs le lien d'inscription directement dans la description de cette vidéo que vous allez retrouver juste en dessous. Également bien sûr, la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube d'IG et d'activer la clochette des notifications pour être averti lors des prochaines publications de vidéos. Quant à moi, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, de bons trades et je vous donne rendez-vous pour la prochaine alerte turbo. A très bientôt, au revoir.